Dans les écoles publiques, c'est le français qui est enseigné. Il y a des programmes d'enseignement dans les langues nationales qui sont en expérimentation depuis de nombreuses années, mais la langue qui est utilisée principalement, c'est le français. Il y a des cours de langue vivante qui concernent l'anglais, l'arabe et d'autres langues, mais la langue d'enseignement, principalement, c'est le français. Je pense qu'il n'y a pas de question, je me permets juste de dire une chose. Si jamais, comme j'ai vraiment eu l'impression d'avoir pu dire très peu de choses, il y a un aspect que je voulais souligner. Vous aurez demain le gouvernement jurassien de Suisse qui sera présent ici, à Québec, incorporé pour remettre au Québec, à l'occasion du 400e, une horloge, semble-t-il, assez importante, donc c'est en souvenir de ces relations, de cette stimulation réciproque qu'il y a eu pendant plusieurs décennies, et cela a créé quelques problèmes au niveau de la discussion publique, et donc j'ai rédigé une petite chronique qui dit en même temps qu'est-ce que la francophonie, si vous la souhaitez, et si vous voulez en savoir plus sur ces quelques valeurs socio-politiques qui pourraient, me semble-t-il, permettre de redynamiser un peu la francophonie et une adhésion populaire, il y a un petit ouvrage que je laisserai à Gervais qui s'appelle le modèle suisse, simplement comme expérience parmi d'autres de gestion des problèmes politiques. Ce n'est pas une question indirectement, mais une petite comparaison par rapport au Sénégal, on a discuté à plus en reprise avec Kabila Toulat, c'est que la religion musulmane, malheureusement, telle qu'elle est perçue au Sénégal, si on fait un petit parallèle seulement en Afrique du Nord, notamment en Algérie, à un moment donné, c'est plus idéologique. Mais comme les cultures locales et régions sont tellement résistantes, on peut citer pas mal, et il y a aussi un travail intellectuel d'un certain nombre d'intellectuels algériens qui est de puiser dans la laïcité profonde de ces pays et aussi d'éviter de tomber dans l'idéologie islamiste ou chrétienne, etc. Je crois que le travail que vous devez faire, entre les intellectuels sénégalais, c'est justement de vulgariser les cultures locales et de faire la différence avec l'idéologisation, la mythologie, en quelque sorte, islamiste, qui vient de l'extérieur. C'était le cas, par exemple, à l'ouest de l'Algérie, à l'est, et notamment en Kabila, dont on a parlé dans le monde. Mais ça, je crois que c'est un travail de langue à l'aise, et ça continue. Malheureusement, on n'est pas à l'abri avec des politiques qui manipulent, dont vous avez souligné la question. Voilà. Il y a une très longue tradition de passe de langues et de l'écriture locale. Donc, j'ai discuté là plusieurs intellectuels sénégalais qui ont prévu des ouvrages dans ce sens. Certains sont allés même beaucoup plus loin avec un travail technique de description des langues, de confection, de manuels, etc. Tout cela est fait. Mais là, je me suis situé en vous parlant dans le domaine de la répartition ou de la compartimentation, si vous voulez, des attitudes qui touchent les langues. Et effectivement, il y a là une souscription massive à l'idée de langue sacrée en ce qui concerne l'arabe. Loin de nous, l'idée d'idéologiser la langue arabe et également, c'est ce que nous avons fait. C'est un travail de mesure des attitudes, des comportements. Donc, un travail sociolinguistique. On s'est dit comment les gens aujourd'hui se représentent la langue française, comment les gens se représentent l'arabe et se représentent également les langues africaines. Alors, il se donne à lire qu'il y a une perception très positive de la langue arabe. Et premièrement, cet arabe est parlé seulement par 13% des Sénégalais. Et également, ce n'est pas l'arabe standard, c'est l'arabe littéraire. Alors, il y a ce regard sur la langue arabe comme étant une langue sacrée. Et également, à partir de ce regard sacré, et également, il se donne à lire au Sénégal, l'arabe, contrairement au français, n'est pas une langue de tension. Alors, qu'est-ce qui avait fait, disons, l'appropriation, qu'est-ce qui avait poussé l'appropriation du français ? On se disait qu'au départ, on se disait qu'écoutez, nous sommes dans une foudrière linguistique. Il y a beaucoup de langues africaines et ça risque d'exposer. Alors, la langue française était la langue qui devait nous sauvegarder de cela. Alors, aujourd'hui, il se donne à voir que l'espace public qui utilise la langue française est un espace de tension. C'est un espace où le dialogue devient impossible. Alors, cette langue qui devait favoriser la cohésion sociale, la cohésion nationale, est une langue de tension. Alors, le Sénégal est aujourd'hui à la recherche d'une langue de rapprochement. Et l'arabe semble être perçue comme une langue permettant ce rapprochement. Et d'après les perceptions des Sénégalais, l'arabe semble être porteur d'une essence de rapprochement en même temps que les langues africaines, alors que ce n'est pas le cas du français. Alors, c'est un travail sociolinguistique de perception. C'est un travail scientifique. Là, nous ne sommes pas dans des positions idéologiques, nous sommes dans un travail de spectre. Je ne suis pas un militant historique. Je ne suis pas un militant historique. Moi, j'aimerais apporter un commentaire à la présentation de M. Wendish. Est-ce que je prononce bien votre nom? Wendish, 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 Wendish. J'ai trouvé peut-être un peu fort dans votre résumé que vous disiez que la France ne veut même pas reconnaître un minimum de légitimité aux langues régionales. C'est vrai qu'il n'y a personne qui va vous contredire quand vous dites qu'il y a un esprit de centralisation plus fort en France et tout ça. Et puis, j'en ai parlé moi-même un peu pour ce qui est de la norme de référence. C'est vrai. Mais les langues régionales, quand même, depuis quelques temps, on leur donne une certaine forme de reconnaissance. De par la Constitution, c'est difficile quand la Constitution dit qu'il y a une seule langue en France. Alors, les langues régionales se heurtent à un article de Constitution, je crois, qui fait qu'on ne peut pas reconnaître plusieurs langues comme ça. Mais ceci dit, une reconnaissance qui a été faite, je crois, c'est la suite au rapport de M. Sarkilini, je crois que 25 langues de France sont connues comme des langues. Et dans la langue de France, je trouve qu'ils en ont mis beaucoup. Ils ont mis des choses, puis ici, on l'aurait interprétées comme un patois. Je viens de recevoir chez moi, il y a quelques semaines, un chercheur qui travaille sur le galop. Donc, il m'a montré des documents officieraux. Il dit que le galop est reconnu comme une langue régionale en France. Et il reçoit une certaine subvention pour travailler sur le galop. Or, le galop, pour moi, c'est le résultat, le survivant d'un dialecte régional de France. C'est même pas du français, mais c'est pas très loin. D'une certaine façon, on comprend jusqu'à un certain point. Donc, j'aimerais peut-être que vous... Je ne sais pas si vous tempériez, vous commentiez mon intervention concernant la reconnaissance que la France fait de ces variétés régionales. Je trouve que c'est peut-être un peu exagéré. Merci beaucoup de me permettre de préciser cela. Ça me semble indicatif quand même d'un état d'esprit plus général. Alors, il se trouve que j'ai la formulation telle qu'elle c'est l'académie française qui a protesté et qui a refusé la reconnaissance institutionnelle, institutionnelle, les langues régionales parce que portant atteinte, je cite, portant atteinte à l'identité nationale. Alors, si vous voulez, il y a quand même eu en France une... pour chasser les langues régionales. Vous connaissez par exemple en Occitanie la pratique du senral, c'est-à-dire qu'à l'école, les enfants qui parlaient occitan, eh bien, s'ils étaient surpris, devaient porter un sabot au cou et ils pouvaient s'en débarrasser à condition, deviner, de surprendre un autre élève en train de parler occitan. Donc, on apprenait plusieurs choses à la fois. Vous avez certainement raison. Il y a eu... c'est une immense bataille. Vous savez, il y avait un spécialiste langue régionale, J. Ordant, qui a travaillé pendant 20 ans pour essayer de faire avancer un minimum de reconnaissance. Vous avez raison aussi. On a commencé à faire des diplômes, des portants, etc. Mais, si vous voulez, c'est cette idée, à mon avis... Vous voyez, quand vous avez ce genre, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque, évidemment, l'hostilité, des tensions, des conflits, de toute une partie importante de la France par rapport au centre. À mon avis, c'est ce genre d'attitude-là qu'il faut arriver à changer pour que ces langues régionales arrivent à s'identifier à la fois à leur langue régionale et aux Français. Aujourd'hui, je pense... Et ça, c'est vraiment très profond, ça se fait à développer. Je pense qu'il faut faire dans le « à la fois » et pas le « ou bien, ou bien ». Et je trouve que, comme signe politique, il n'y a pas pire que l'imaginer que les langues régionales portent atteint à l'identité nationale. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Et voyez-vous, je dirais jusqu'au bout, contrairement à, dans un esprit centralisateur, on n'arrive pas à imaginer qu'en favorisant, en permettant à ces langues de se développer, ça renforcerait l'unité générale du pays appelé France. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris l'exemple du Jura, ce n'est pas parce que je pense que la vie, c'est plus intéressante qu'ailleurs. Mais c'est que quand il y a un problème, il faudrait entrer en matière très rapidement. Sinon, ça se durcit. Et dans les cas limites, ce n'est pas théorique, ça a débouché sur le terrorisme. Vous voyez, quand même, toujours lié à des identités des langues régionales. Basse, Corse, Irlande, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un changement d'attitude, ce n'est pas monstrueux, pourrait détendre la situation, éviter des conflits, des tensions, et au contraire, ce serait ça le projet politico-culturel, de développer l'identification multiple. Aujourd'hui, c'est les monolingues, c'est les monoculturelles qui deviennent l'exception. On a parlé de diversité, c'est tellement évident, mais il faut prendre des exemples concrets, à mon avis. Vous voyez, simplement, vanter la diversité en général, je répète, ça me semble nettement insuffisant. Et au niveau du programme, je dirais, officiel de la francophonie, j'ai toute la liste des valeurs. D'une part, on peut faire le constat, s'il est de l'association du mot francophonie à d'autres mots, et d'un autre côté, il y aurait peut-être, c'est ce que je propose, un projet à développer, à se dire quelles valeurs attachées à la langue française pour les redonner davantage de dynamisme. M. Windisch, je pense que vous avez dit quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est la participation, comment rendre la francophonie plus participative. Et je pense que l'avenir est là, d'autant plus que, de plus en plus, on se rend compte que ça crée un dynamisme, et puis que c'est une force incroyable. Mais dans la francophonie, enfin, le malaise que je sens et que j'ai senti à travers les interventions depuis hier, c'est que cet ensemble, qui est une sorte de fédération très souple, qui se veut ouverte, etc., et en quelque sorte, il faut bien le dire, enfin, je ne le dis pas, je suis mal intentionné envers mes collègues français, mais est un peu dominé par la France, qui a un modèle politique qui n'est pas du tout celui-là, c'est celui de la centralisation et de la République. Et moi, j'ai senti, à travers mes expériences, par exemple, avec l'AUF, qu'on se heurte souvent à ce problème-là. Lorsqu'on avait créé l'école doctorale d'Europe centrale à Bucarest, lorsqu'on se réunissait entre collègues, les gens de l'école des hautes études et tout ça, c'était très participatif, ça fonctionnait très bien, mais dès lors que l'AUF intervenait comme institution, eh bien là, c'était la position française qui franchait à chaque fois. Je pense vraiment que c'est quelque chose de fondamental. C'est à nous, je dirais, les différentes périphéries, de soulever, de poser ces problèmes, essayer de le faire, je dirais, de manière qui ne passe pas contre-effet. Parce que ces critiques, ces réflexes régionaux, il faut trouver le ton, mais il faut clairement poser les problèmes, je pense que ça fait contre-effet par rapport à une plus grande diffusion de la langue française. que cette attitude centralisatrice, disons-le, ethnocentrique, c'est clair qu'on nous prend pour des gens de deuxième catégorie. Ça, c'est tout à fait évident. Mais, à mon avis, si vous voulez, j'aimerais essayer d'arriver à dépasser les tensions et je ne pensais pas que ça serait à ce point où on voit quand même par rapport à toute une série d'exemples concrets que la France devient quand même et le français, ça devient une espèce d'univers hostile. Alors ça, je veux dire, c'est quand même quelque chose sortant du ou bien, ou bien. Alors une fois, on dit là, c'est telle langue, là, c'est l'arabe, là, c'est l'autre langue. Encore une fois, si on raisonnait en termes de à la fois, que chaque individu a nécessairement besoin aujourd'hui de plusieurs langues. C'est clair que si vous voulez imposer le français comme langue unique au Sénégal, il n'y a aucune chance. Ça serait une aberration de toute façon. Mais à la fois, je pense qu'avec cette optique-là, c'est un progrès, ça respecte tout le monde, ça permet d'avancer, ça rend service aux individus parce qu'ils ont plusieurs cordes à leur acte. Donc voilà, trop longtemps, on a été dans la dichodomie, vous voyez, ou bien, ou bien, manichéen, ça, c'est l'univers. Et bien sûr, l'histoire reste là, mais il y a quand même un moment donné, excusez-moi, où il faut savoir aller de l'avant. Permettez-moi de donner un exemple. Reprendre le cas du Jura, c'est très bref, je vous assure, qui a mené une lutte, mais vraiment, vous n'avez aucune idée, très, très importante. On imagine mal cela, je l'ai dit, contre la langue allemande. Aujourd'hui, dans le Jura, la ministre de l'Éducation, qui sera là, favorise le bilinguisme. elle développe l'enseignement de l'allemand dans le canton du Jura, qui était l'ennemi héréditaire. Et c'est un signe d'adaptation, d'intelligence, on garde les qualités acquises par la lutte pour l'autonomie, et on vit avec son époque, parce qu'ils sont entourés de grandes villes, balles, etc. Pour les jeunes, c'est très important, pour trouver du travail par la suite, il faut être bilingue. Voilà, au lieu de, ou bien, ou bien, à la fois. Je suis un pacifiste comme mon ami Oulibini. On est ici quand même pour trouver aussi des pistes de travail, des méthodologies, de définir des processus, etc. Et le terme processus, pour moi, est très important. Je veux dire qu'il faut savoir compter avec des temporalités. Oulibini vient nous parler de l'évolution de Mme la ministre du canton du Jura. Moi, j'étais en Suisse il y a 30 ans, et ça commençait à peine. Donc il a fallu 30 ans pour que des éléments plus pacifiques l'interviennent. En ce qui concerne l'État français, actuellement, subrétissement, il y a un grand remunage du point de vue des structures administratives au niveau des régions, au niveau des responsabilités. Et effectivement, la décentralisation se poursuit. Même si nous avons un président dont la présence rappelle parfois une centralité absolue. Ça, c'est un premier point. Donc, ça prend du temps, mais c'est en cours. Je vais l'expliquer comment. Deuxième chose, le travail que nous avions fait avec Bernard Serkini était un travail de recensement des langues qui se rencontraient dans l'ensemble relevant administrativement du gouvernement français, de la République française. Les langues qu'on rencontrait. Donc, on en a recensé 73. dans le comté de Londres il y a peut-être 30 ans à peu près. 73 parce que effectivement, nous avons pris en compte des langues comme l'arabe, le berbère et aussi toutes les langues polynésiennes qui se retrouvaient dans l'ensemble. C'est une chose à ne pas confondre avec les langues régionales reconnues. Là, elle pose effectivement comme le rappelait M. Parier un problème constitutionnel. Donc, il faudra voir comment ça peut se régler. Mais en tout cas, à des niveaux locaux, déjà, les autorités financent les écoles en France qui enseignent dans les diwans bretons, on enseigne effectivement le galop qui est considéré comme le sel plus standard. On enseigne l'Occitan dans le Sud. On enseigne dans les Icachetola basque le Basque. Et souvent, ce qu'on observe comme attitude vis-à-vis des langues, et ça, ça me paraît très important, cette observation, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, la demande est plutôt celles de familles qui veulent renouer contact avec une mémoire qui l'a vue dans les plus années, comme ça, avec des mots de... de patois, de plaisir, moi aussi, j'en prends, ça va encore une pétose. Bon. Que décider que, à Toulouse, tous les imprimés seront en Occitan. Maintenant, par exemple, que je te raconte déjà. Il y a un tout petit problème, c'est que une des régions qui est les Pays-Basques jouxte un pays qui est quasi indépendant, qui veut son indépendance totale et qui a envie de récupérer les trois provinces basques qui sont en France. Alors, ça, c'est pas encore réglé. D'autant que les Basques français n'ont pas tous très envie de se retrouver et commander à Vitoria ou à un pays basque. Et de notre côté, il y a aussi un pays qui, sans violence, se débrouille fantastiquement, qui est la Catalogne. Et cela, les gens de Perpignan, qui sont revendiqués par les Catalans, n'ont pas très envie d'être tout de suite sous l'autorité de Barcelone puisque tout a été compris. Alors, je crois que ce qu'ont présenté Li et Paz me paraît une des pistes de nos travaux plus durs. Je crois que c'est justement à travers ces images, ces représentations et ces glissements surtout, ces ajustements entre les termes que nous connaissons bien, entre langue et entre l'image de langue, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Que le français devienne instrumental, pas de problème. Il sera à côté comme puissons. cher Jean, juste un mot. J'ai fini. Je vous assure que je serai bien. Quand on dit que les langues régionales, leur reconnaissance représenterait une affeinte à l'identité nationale. Je vous assure que j'ai beaucoup travaillé sur ces pistes avec les gens concernés dans différents endroits. Cela est pris comme vraiment quelque chose de très très violent. C'est hautement symbolique. mais le symbolique est important. Permettez-moi de donner un exemple pris cette fois dans un canton du Néling Suisse où c'est l'inverse. C'est les germanophones qui sont minoritaires et les francophones majoritaires. Eh bien, pour entretenir les bons rapports entre ces deux communautés, quand le majoritaire francophone, le gouvernement, de temps en temps a une décision à formuler, ils vont dans la partie germanophone minoritaire et ils ne disent qu'un ou deux mots en allemand. Ça change tout, ça crée de la communion au lieu de l'hostilité. Quand on touche à la langue, on touche à l'identité. Les gens sont hypersensibles à cet aspect et je vous assure que cela crée des crispations que de dire que les langues régionales sont une atteinte à l'identité nationale. C'est symbolique, mais je répète, c'est extrêmement puissant. et je me permets quand même de dire que toute constitution peut se changer petit à petit et c'est toujours changé. Donc, c'est à la constitution de s'adapter au changement. Mais, il est clair, je dirais que même s'il y a déjà une grande reconnaissance et possibilité de déploiement d'activités, faisons attention, vous voyez, ça c'est un esprit centralisateur seul et il y a implicitement un mépris quand même pour ces langues régionales quand on dit que c'est atteint à l'identité nationale. Imaginez qu'on s'est pris par les gens eux-mêmes. Oui, on va arrêter là et donc, merci beaucoup et à cet après-midi. Merci, merci à nos conférenciers. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501